Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous embarque entre Saint-Nôme-la-Bretèche et le village de Chavenay, vraiment entre les deux villages, pour vous présenter mon nouveau voisin, c'est-à-dire Elie de My Little Coupon. Alors si vous aimez les beaux tissus, si vous aimez les démarches plutôt responsables, éco-responsables, c'est différent de ce que je vous présente d'habitude puisque moi je m'appelle Vanessa alias Beautiful, je ne couds que des tissus bio certifiés GOTS. Là c'est une démarche qui est très différente mais qui m'intéresse aussi pour d'autres raisons, c'est-à-dire que Elie de My Little Coupon récupère les invendus des grandes maisons, vraiment des très grandes maisons de couture, voire haute couture, et les remets à la vente sous forme de coupons de 3 mètres. Je ne sais pas si le déménagement est terminé, ça n'est pas sûr parce que je lui ai rendu visite la semaine dernière et du coup c'était en train d'arriver, il était en plein bouleversement, donc on a juste fait connaissance et je lui rends une visite avec ma petite caméra, mon petit magnéto pour vous le présenter, vous montrer où sont ses locaux qui vont être ouverts au public en plus donc c'est super et vous montrer aussi ses tissus. C'est parti ! Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Hello ! C'est ici la caverne d'Ali Baba ? Alors là on est chez toi ? Ouais, ouais, dans notre nouveau chez nous, on vient d'arriver, on est arrivé il y a deux semaines, et donc on est très content d'être arrivé à Saint-Nom parce que c'est un nouveau décor très rural, très sympa. Bah t'as pu filmer sur le schéma ? Un petit peu, ouais, j'ai montré la ferme de Manon qui est à côté, où il y a les meilleurs glaces à la vanille de la terre, vas-y bientôt ! Ouais, ouais, un petit peu, on a montré que c'était à l'heure, en fait c'est vraiment entre Saint-Nom et Chavenay, t'es vraiment, t'es à la sortie du village en fait, mais ça fait partie de Saint-Nom en fait. Ouais en fait on rentre dans Chavenay pour re-rentrer dans Saint-Nom, enfin si je comprends bien, parce que je viens d'arriver, je sais pas mais... Raconte-nous un peu, donc My Little Coupon, c'est quoi, le concept ? Donc nous en fait on est une relative jeune boîte, ouais quand même, puisqu'on a moins de 3 ans, et notre concept à nous c'est quoi ? C'est, on remet sur le marché des fins de séries de maisons de couture. T'as pas le droit de dire, mais ça peut être, ça peut être Chanel, ça peut être Courrèges, moi là j'ai des étoiles, tu vois. Ouais, bah ça peut être, enfin il y a plein de très très grandes marques, alors on travaille avec ce qui est reconnu comme de la haute couture, et comme du prêt-à-porter haut de gamme, que les grandes marques lancent des collections, il y a toujours des aléas de production, qui sont dues à des sur-productions, à des collections qui sont tout simplement annulées, des collections qui marchent moins bien que d'autres. Donc bon, à l'échelle de plusieurs magasins dans le monde, il y a toujours des surplus, des aléas de production. Qui sinon seraient... Serait détruites, ouais, serait détruites. Alors aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a des normes au niveau, des normes européennes qui font que bon bah ils peuvent plus vraiment les détruire ou les brûler comme c'était fait auparavant. Et donc nous, notre travail c'est de racheter ces fins de série et de les remettre sur le marché, donc nous on les revend en coupons de 3 mètres sur notre site myutilcoupons.fr, et notre application, on a développé une application qui est disponible sur Apple Store et sur Google Play. D'accord. Et pour les habitants du village, il y a quand même moyen de venir te voir. Exactement. Pour le moment, on te contacte via Insta quoi. Ouais, on nous contacte sur Insta, sur Facebook, et c'est vrai que je n'ai pas encore le réflexe de le dire, parce que ce n'était pas du tout le cas avant, mais là oui, en fait, on va s'organiser pour pouvoir faire venir des gens directement. Alors, comme je te disais tout à l'heure, peut-être pas forcément toute la journée, puisqu'aujourd'hui nous on existe depuis 3 ans sur Internet, donc on n'est pas une boîte qui s'est digitalisée, on est vraiment en sortie d'Internet, donc tous nos corps de métier aujourd'hui sont sur Internet. Donc la vente physique, c'est quelque chose de passionnant, puisque d'ailleurs nous on est très content de pouvoir parler à des gens maintenant, de pouvoir échanger et ça sera certainement le week-end ou à partir d'une certaine heure la journée en semaine quoi. Tant que tu n'as pas encore instauré le truc, si on voit une merveille sur ton site et qu'on n'habite pas loin, on peut même te dire « Elie, help, je suis trop intéressé ». Et on sera très content. C'est juste que notre travail en vérité de fin de série est extrêmement chronophage dans le sens où, je ne sais pas si on en parlera par la suite ou quoi, mais nous on rachète des fins de série et contrairement à si on travaillait avec des usines ou quoi, on a un travail très conséquent de mise en ligne. Donc si tu veux après on ira voir, mais contrairement à si tu travailles avec une usine qui te fournit les dimensions, la composition, la lèse, le poids, tout ça c'est nous qui le faisons à l'interne, donc on a des très très beaux tissus, mais sans référencement. Donc tout le travail de prise de photos, enfin de tout ce que je viens de t'énoncer, c'est extrêmement chronophage et ça sera dur de le concilier avec de la vente physique quoi. Donc là ce que tu peux voir c'est une machine à mettrer, parce qu'en fait quand on rachète la fin de série, ce n'est pas toujours sur des tubes très sains, puisque comme le rouleau peut avoir 6 mois, 1 an. Donc ce qu'on fait c'est qu'on le met ici, on le passe à la machine à mettrer, ça nous permet par la suite d'identifier quel est le métrage, quel est le stock, pour pouvoir après le prendre en photo et pouvoir le mettre en ligne dans des quantités définies. D'accord, et pourquoi 3 mètres ? Pourquoi 3 mètres ? Alors en fait le coupon c'est un produit un peu de référence dans le monde de la couture. Moi au tout début ça m'a semblé complètement évident de devoir vendre par 3 mètres. C'est à peu près le mécrage pour une robe longue ? Exactement, en fait on peut faire toutes sortes de vêtements avec les 3 mètres, donc on a décidé d'homogéniser et de vendre directement par 3 mètres. Donc on sera totalement prêt dans deux semaines, je pense que voilà. Dans deux semaines on sera à l'identique de ce qu'on était avant, voilà. On a des grandes familles, qui sont les stichos et les dalidas. Les stichos c'est tout ce qui va se rapprocher très très globalement, de tout ce qui va être cotonade, donc les voiles de coton, les popelines, il y aura aussi les mailles. Les dalidas c'est tout ce qui va se rapprocher un peu des soirées. Là tu peux voir des ressemblances entre certains tissus, en fait qui sont dues à la création d'une collection. Donc voilà surtout là, puisque c'est une mise en ligne qui a été faite à peu près au même moment. Il y a beaucoup de gens qui ont reconnu la maison avec laquelle on a travaillé. Je n'arrive pas à comprendre ce qui est vraiment la belle, d'ailleurs on pourra en parler par la suite. Ce qui est vraiment la belle, disons en qui on peut avoir confiance et d'autres en qui on peut pas avoir confiance. Parce que bon, maintenant toutes les deux minutes il y a écrit green quelque chose ou green quelque chose. Voilà exactement. Donc dans le doute je préfère pas en parler. Notre démarche est responsable d'une autre manière. On a des gabardines japonais, des crêpes japonais, de polyester japonais. On a des gabardines lourdes, on a toutes sortes d'imprimés, on a des mailles. Tu as déjà cousu du scuba ? Je ne sais même pas ce que c'est. C'est très élastique donc les gens le rapportent un peu à de la maille mais ça l'est pas vraiment. Alors celui-ci est vachement beau. Il est réversible ? Ouais. Et regarde. Oh génial ! Oh là là ! Ouais ouais il est hyper doux, hyper fluide. Ouais c'est incroyable. Comment tu dis que ça s'appelle ? Du scuba. Scuba. Mamma mia ! Il y a des superbes crêpes à l'arrivée du printemps, pour l'arrivée du printemps. Oh trop beau. Il y en a un rose là qui est trop beau aussi. Pardon, dis-moi. Ah ouais, c'est une popline. Moi j'aime bien ce qui est flashy. C'est une popline. C'est magnifique. Ouais c'est magnifique. Ouais elle est trop trop belle. Donc là tout ce que tu vois là, tous les quémars, ça va être des lénages lourds, des lénages manteaux. Et je te montrerai par la suite, on a eu des arrivages donc des choses qui ne sont pas encore en ligne. Pourquoi je ne coupe pas du scuba ? Ouais elle est super belle. Elle est magnifique. Donc tu peux recevoir par exemple du lénage même en plein été ? Parce que c'est notre travail, on ne travaille pas en saison. Nous on ne travaille pas en saisonnalité, on travaille en opération de recyclage. On ne raisonne pas forcément, enfin on ne raisonne pas en collection quoi. On ne raisonne pas en... Enfin c'est pas parce que les beaux jours arrivent qu'on va forcément trouver une collection où il y aura des viscoses ou des soirées quoi. Ça m'intéresse parce que tu sais moi j'attends le petit lénage comme le noir mais en blanc cassé. Ouais. Et puis ça tu peux m'appeler. Je suis tombé sur ça et je me suis dit est-ce que ça, ça pourrait lui plaire ? Alors je suis vraiment casse-pieds. C'est vraiment comme l'autre, vraiment plus l'enbouille. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Ouais. Alors tu vois ça par exemple, ça fait partie du dernier stock qu'on a reçu. Donc là tu as un exemple type, on a des très très beaux tissus et on a tout le travail de référencement à faire. Bah si tu veux je te montre un peu comment on fait parce que, on est en train de le faire justement. Donc en fait, on prend un rouleau. On essaie de voir, première chose, on essaie de voir dans le stock qu'on reçoit si le rouleau a des frères et sœurs. Dans le sens où si on a un seul rouleau de celui-ci ou si on en a deux, trois en bas de la palette, en haut de la palette, un peu partout. On prend les rouleaux, on le passe à la machine à mettrer. Une fois qu'il est prêt, on l'enroule, on écrit le métrage. Donc on a déjà fait le premier référencement qui est celui du métrage. On coupe les 10 cm, c'est-à-dire on déroule le tissu et sur la lèse, bon déjà on fait en sorte de l'égaliser pour que la lèse soit bien droite, on coupe encore 10 cm. Pourquoi on coupe 10 cm ? Donc on a pris la lèse, tu peux regarder. Donc la dimension, 3 mètres fois, là on écrit la lèse, comme tu peux voir ici. On coupe 10 cm, qu'on passe sur notre pesée de cuisine, pour que ça soit le plus précis possible. Là on est à 51, donc on est à 51 grammes pour 10 cm, donc au mètre linéaire on multiplie par 10. Donc on est à 510 grammes par mètre linéaire. Comme on a pris la lèse juste avant, pour avoir le grain par mètre carré, on fait 510 divisé par 1,55. On a une référence interne qu'on met sur le rouleau pour pouvoir le trouver plus facilement après dans les rayons. Il faut le rentrer sur le site internet petit à petit, enfin avec tout ce que je te montre, faire une petite description et à partir de là, les gens peuvent le consulter directement et le commander sur le site. Voilà, donc tu as compris, en fait il y a quand même un vrai travail de référencement qui est assez chronophage en fait. Et c'est pour ça que peut-être qu'on ne va pas pouvoir, dès 9h du matin, avoir du public parce qu'on a quand même du travail. Vraiment, tu as choisi ton endroit, je te dis merci d'être installée aussi près de chez moi. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool.